Salut salut ! Donc que vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette vidéo, d'une série de 7 nouveaux swatchs et de make-up. Donc, les chiens foutent le bordel en haut, je suis désolée. J'ai reçu, alors j'en ai reçu que 6 sur 7, je vais vous expliquer juste après, les palettes que j'ai commandées sur Temu, juste pour les packards de jaringa, on est d'accord. Donc je ne vous les montre pas tous maintenant, il me manque le loup, mais j'ai reçu deux fois la même, ce qui n'est pas bien grave, puisque du coup, je vais le rajouter au swap de bichette. Je ne dis pas laquelle, voilà, ça sera sur price. Et je viens de la recommander, voilà, normalement je devrais l'avoir à temps avant de clôturer la série de vidéos. Mais voilà, j'ai juste craqué pour les packards de jaringa. Alors, c'est Sam qui a choisi l'ordre, sauf vous qui avez choisi la première, et après c'est Sam qui a choisi l'ordre des autres, donc je vais les laisser dans l'ordre pour ne pas faire de baptise, sinon je ne vais pas me renguler. Non, ils s'en foutent. Et alors, donc pour cette série de vidéos, je vais être habillée, coiffée et mon teint, pareil, et sur les lèvres, pareil, je mettrai tout le temps la même chose. J'ai sorti quoi pour mes lèvres ? Ben rien. J'avais dit que je sorte... Ah si, je mettrai le Del Rio, je suis con, des Focalures, la Ledjumbo Focalure que j'adore. Comme ça, j'essaye de le terminer. Je ne le terminerai pas avec cette vidéo, mais bon, bref. Et voilà, comme ça, je ne me casse pas trop la nénette pour réfléchir à comment être, comment me coiffer, comment faire ma bouche. Et voilà. Donc les swatchs, on les fera ensemble dans les vidéos. Et on va commencer par la licorne que vous, vous avez choisi sur Instagram. Enfin, vous avez choisi sans trop savoir en fait ce que vous choisissez. Puisque j'ai juste mis, j'avais mis une licorne, un emoji, enfin un emoji licorne, dragon, hérisson et renard, je crois. Donc voilà, ça vous spoil à peu près 4 des 7 vidéos, sans que vous voyez les packagings à l'avance. Je vous montrerai à chaque fois celles qu'on fera la prochaine fois, mais... C'est parti. Donc c'est des palettes, voilà, plus que basiques, mais j'adore. Elles ne sont pas aussi incroyables à l'intérieur que les Chic Glam, par exemple, Astrologie. Je vous remets la playlist en barre d'infos. Ces palettes étaient vraiment incroyables. Je les avais achetées pareil d'abord pour le packaging, mais ça reste vraiment une gamme de palettes que je préfère. Voilà, elles sont trop belles. Ici, vous allez voir que c'est plus pailleté, parce que là, il n'y a qu'un format. Ici. Voilà. Tout le reste, c'est des paillettes, des fards shimmer et compagnie. Et ce n'est pas des teintes qui cassent trois pattes à un canard non plus, on est d'accord. Mais je les ai juste pris pour les packagings. Donc j'assume. 4,10€ la palette, je ne me suis pas ruinée. Et voilà. Alors, on va faire les swatchs avec vous. Il faudra juste que je remette ma manche après. Après, j'ai oublié de remonter des lingettes et je n'en ai plus et je n'ai pas envie de redescendre. Donc je vais m'essuyer les doigts ici. Donc je l'ai fait dans l'ordre 1 par 4, comme ça. Et on est parti. Alors, la pigmentation, ça n'a pas l'air d'être un truc de dingue. Il n'y a vraiment pas. Je vous montre sur le bout de mes doigts. Il n'y a pas grand-chose comme matière. Allo ? Les quatre premiers déjà, on ne voit que dalle. Bon, alors évidemment, si c'est vraiment du caca, je ne garderai que les packagings que je préfère et pas le reste, quoi. Les lumineux ont l'air un peu plus... Là, c'est les paillettes, mais vous voyez, celui-ci a l'air un petit peu plus pigmenté. Mais bon, je ne vois même pas où j'ai mis les autres. On ne voit rien. Yuki, ridez ! On est en train de fouiller dans mes affaires. Et les quatre suivants... Je ne garderai pas toutes les palettes, je vous garantis. Voilà. Je vous montre de plus près, mais on ne voit rien. Les premiers, on ne voit absolument rien. Donc, je suis complètement déçue. Déjà rien qu'au swatch. Je vais essayer sur mes yeux. Je ferai la prochaine quand même. Mais... Je ne pense pas que je vais les garder... Enfin, les autres, je vais les mettre. Donc, je vous montre celle que je vais garder sur le Baby Dragon. Voilà. Mais du coup, je les mettrai plus en déco. Alors, si elles ne sont pas top. Le Renard. Ça, c'est sûr. Je garde. Et le Hérisson. Et le Loup, quand j'aurais reçu. Ici, c'est des teintes un peu plus roses. Donc, voilà. Si jamais ce n'est pas top top, les deux autres, je vous les mettrai en concours. Parce que ça peut peut-être convenir à d'autres personnes. Donc, il y a celle avec le petit oiseau. Donc, du coup, je vous les spoil. La girafe, elle est trop mignonne. Et la palette, elle me plaît bien, les couleurs. Mais bon. Voilà, quoi. Vous voyez. Ces deux-là, c'est sûr. Du coup, je vous les mets de côté pour un prochain concours. Au pire, comme moi, si la pigmentation, vous ne vous sciez pas. Donc, j'aurais quand même été en déco. Vous les offrir à une petite fille, par exemple. Mais bon. Là, je vais me rapprocher. Puis, on va quand même tester la première sur les yeux. Et voilà. Bon. Vu les fards, ça ne permet pas non plus de faire des make-up de foufou. Bien évidemment. Donc, je vais commencer avec un pinceau plat. Mais assez touffu pour... Attendez. Je cherche. Je ne trouve pas. Tu vois. Pour balayer toute ma paupière avec le fard beige, là. Si, il se voit. Bon. Au pinceau, ils ont l'air de se prélever un peu plus. Après, il y a peut-être une couche dessus qui ne fait que, mais ça ne va pas aller. Bon, il se voit quand même. Après, ce n'est pas une teinte non plus. C'est une teinte non plus incroyable pour voir. Bon, écoutez. Il se voit, en tout cas, sur la paupière. Mieux que sur la peau quand je l'ai soigné aux doigts. Après, oui, ça reste un fard hyper discret. Après, dans chaque palette, il n'y a pas énormément de mate. C'est beaucoup des lumineux. Donc, il faut que les lumineux carburent. Je vais repasser un petit coup de, comme ça, enfin non, pas repasser. Je vais mettre ça sous mon sourcillon. Je ne sais même pas s'il se voit ou pas, en fait. Je ne vois rien avec les éclairages. Je pense que oui, qu'il y a quand même un petit effet lumineux. Alors, j'aimerais bien swatcher un mate plus foncé. Écoutez, dans le dragon, il y a des marrons. On va essayer de swatcher le marron plus foncé. Bon, il se voit un peu plus que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais, ça reste un truc de... Pas top, quoi. Un peu cacaillant. Alors, écoutez, je vais partir dans les lumineux, les trois là. Bleuté, mauvais bleu. Je vais reprendre un pinceau plat plus précis. Je vais commencer avec le bleu, ici, bleu nuit, un peu plus foncé. J'espère qu'il se prélève au pinceau, parce que déjà, au doigt, c'est catastrophique. Ça a l'air d'aller quand même avec un pinceau. Et je ne sais pas quoi dire. Après, bon, oui, j'ai poudré toute ma paupière. Je n'aurais peut-être pas dû pour voir sur la base, mais... Je ne vois pas trop ce que ça changerait. C'est quand même des lumineux. Ils sont hyper secs, alors qu'ils sont censés être plus crémeux, en principe, et lumineux. Là, j'ai bien gratté le fort. Ouais. J'essuie mon pinceau, et du coup, je passe l'autre ici, à côté. Mais on ne voit rien. Bon, écoutez, c'est catastrophique. Je ne ferai même pas les autres. C'est une catastrophe. C'est de la merde. Bon, attendez. Je vais essayer de mixer avec un autre. Je vais essayer avec celui-ci, dans la Dragon. Du coup, je ne vous laisse pas la surprise. Ce sera la seule vidéo sur la palette. Ouais, ce n'est pas mieux. Enfin, sur les palettes. Donc, clairement, ça sera juste de la dégo. Du coup, je vais les mettre en bas, je pense. Je suis peut-être heureux. Celui-ci, ça a l'air déjà un petit peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Bichette, je suis désolée. Tu vas avoir du caca dans ton swap. Je vais essayer, du coup, le bleu ici, dans le renard. Ce n'est pas la même marque, mais bon, c'est clairement les mêmes palettes. C'est juste des marques qu'ils rajoutent par-dessus après. Je ne peux pas mettre ça dans le sable de Manon. C'est impossible. Je ne peux même pas vous les mettre en concours. Je ne peux pas vous faire ça. Je ne peux pas faire ça à Bichette non plus. Dans l'hérisson, je vais passer à celui-ci. On va essayer, c'est un violet. Du coup, je vais mettre 15 000 fards. Je vais essayer au doigt avec le violet. C'est de la merde. Ils sont tout secs et tout. Bon, écoutez, c'est une catastrophe. Je vais en rester là. Je ne vais pas... Il ne s'étale même pas, les fards. Quand on arrive enfin à en prélever un peu, il ne s'étale pas. Donc, voilà. Je vais en rester là. Je vais juste mettre un petit coup de mascara. Et je ne reviens même pas vous montrer ce que ça donne. Parce que vous voyez clairement... Je vais zoomer encore un peu. D'ailleurs, je ne vais même pas terminer le... Ah oui, mais si, je vais encore tourner l'autre vidéo après. C'est affreux. Bon, écoutez, je vais remettre un fard... Je pense, Danessa mérite par-dessus pour essayer de cacher ça. Je finis mon make-up et je reviens pour vous donner mon avis que je pense que vous avez compris. Et très négatif. Voilà. Et donc, voilà. J'ai rattrapé grâce à Danessa. Merci, Danessa. J'ai rattrapé. J'ai tout camouflé, en fait. On ne voit plus rien du dessous. Parce qu'on ne voyait déjà pas grand-chose avant. Donc, voilà. Écoutez, grosse, grosse, grosse déception. À part les packagings, il n'y a rien qui va là-dedans. Donc, oui. Je pense que je les mettrai en déco dans mon fond. Je ne vois pas qu'à faire d'autres. Et du coup, il faut que je trouve une solution pour le swap. Puisque j'en avais commandé une déjà pour Manon. Alors, j'ai le loup, mais du coup, j'ai encore une autre palette qui n'est pas arrivée. Que j'ai commandée pour elle. Et j'en avais pris celle qui est en double. que j'avais dit que je mettrais dans le lot du concours. Mais je suis tellement déçue. À part le packaging, il n'y a rien qui va là-dedans. Heureusement, c'était que 4 balles. Donc, voilà. Je ne vous les conseille pas du tout. Mais alors, pas du tout. Du tout. Du tout. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Du coup, ça sera la seule de la série. Ça ne sert à rien que j'en fasse d'autre. C'est trop merdique. Mais on se retrouve bientôt pour un crash test Miseline. Là, il n'y a pas pour les yeux. Il n'y avait que pour le teint. Du coup, j'aurais pu combiner avec la palette aujourd'hui. Mais je ne savais pas que ça serait une catastrophe pareille. Donc, voilà. J'espère que les produits teints seront plus mieux. Et j'espère que l'autre palette que j'ai commandée pour Bichette sera de meilleure qualité. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais en parler avec elle aussi. Et voilà. Donc, bref. Sur ce, mettez-moi un pouce en l'air juste pour les packagings. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous pensez. Si vous pensez comme moi. Ou si vous, cette qualité-là vous suffit. Enfin, qualité-là. Si ça vous suffit. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501